Nous sommes ici devant le palais de justice de Paris au sujet de l'affaire de M. Tariq Ramadan. J'ai été jugé ici et condamné ici par le tribunal de grande instance de Paris le 20 janvier 2017. J'ai été condamné à deux mois de prison. Deux mois de prison pour avoir manifesté légalement avec l'autorisation de la préfecture que j'ai récupérée ici même parce que la préfecture de police de Paris se trouve là. Là vous voyez mon petit doigt. Et le tribunal est derrière. Donc j'ai été condamné à deux mois de prison par ce tribunal ici même alors que j'avais demandé et obtenu l'autorisation à 100 mètres de ce tribunal. Donc c'était le 20 janvier 2017. Les autorités françaises pensaient que j'allais faire appel de cette décision de justice. J'ai refusé. J'ai dit je veux aller en prison pendant deux mois. Ça date du 20 janvier 2017, c'est-à-dire un an et demi déjà. À ce jour, la justice française refuse de me jeter en prison. J'ai écrit au ministre de la Justice, ils refusent de répondre. J'ai écrit au procureur de la République, ils refusent de répondre. J'ai écrit au juge des libertés, ils refusent de répondre. Ils ne veulent pas le mettre en prison. Pourquoi ? Ce n'est pas logique. Normalement, lorsqu'on condamne un individu à une peine de prison, cet individu doit faire sa peine de prison. Alors pourquoi je vous parle de mon cas ? Je vous parle de mon cas parce que je veux mettre mon cas en relief avec l'affaire de Tariq Ramadan. M. Tariq Ramadan est en prison depuis six mois déjà. Et pourtant, il n'a pas été jugé par un tribunal. M. Tariq Ramadan n'a pas été non plus condamné par un tribunal. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, il est en prison, à la prison de Fred depuis six mois, alors qu'il n'a pas été jugé et il n'a pas été condamné. Donc pourquoi ce deux bois de mesure ? Rachid Lekaz, condamné à deux mois de prison, jugé par un tribunal français, et je ne suis pas en prison alors que M. Tariq Ramadan n'a pas été jugé et n'a pas été condamné. Et malgré cela, il est en prison depuis six mois. C'est une justice d'exception qui ne fait pas honneur aux principes de justice qui fondent chaque état de droit dans le monde aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous allons organiser le quatrième rassemblement devant la prison de Fred ce mercredi 29 août de 16h à 18h, métro RER-B-Croix-de-Perny. Donc je vous donne rendez-vous devant la prison de Fred pour demander la libération immédiate de M. Tariq Ramadan afin qu'il puisse préparer sa défense. Je ne suis pas là pour défendre M. Tariq Ramadan, je suis simplement là pour défendre ses droits en tant que justiciables. Et les plaignantes qui ont porté plainte contre lui. Il y a déjà deux témoignages qui sont tombés à l'eau, qui sont des témoignages qui sont faux. Donc nous demandons la libération immédiate de M. Tariq Ramadan qui à ce jour n'a pas été condamné, à ce jour n'a pas été jugé. Et nous demandons un procès équitable pour les plaignantes. Si elles ont raison, M. Tariq Ramadan doit être sévèrement punie. Et si elles ont tort, ce sont ces plaignantes-là qui devront être punies par la justice française. Mais en attendant, M. Tariq Ramadan doit être libéré. M. Tariq Ramadan doit préparer en liberté sa défense. Et M. Tariq Ramadan doit être jugé et se défendre comme n'importe quel justiciable. Voilà la raison pour laquelle, d'ici le 31 décembre prochain, nous allons organiser 30 manifestations pacifiques. 30 manifestations autorisées par la préfecture française et 30 manifestations pour rappeler les principes du droit. Voilà. C'est parti. La maladie de M. Tariq Ramadan doit être jugé à la préfecture. Les déçus sur la préfecture de M. Tariq Ramadan. Donc voilà la raison pour laquelle nous allons continuer à mobiliser notre énergie pour que M. Tariq Ramadan soit libéré en attente de son procès devant la justice française. Donc je vous donne rendez-vous mercredi 29 août de 16h à 18h devant la prison de Fred, donc métro RER B, Roi de Berdy. Malakallahu fekoum, wa sallam alaykum.